on n'a rien bouffé quasiment depuis 24 heures à part des putains de chips au barbecue et j'avoue que j'ai des petites envies de pizza j'en ai pas mangé depuis qu'on est arrivé et apparemment il y aurait une pizzeria à la sortie du parc à Yellowstone non à Colter Bay au bord de Grand Téton on arrive à Colter Bay à Grand Téton Grand Téton qui porte le nom parce que les premiers colons étaient français qu'ils ont trouvé que les montagnes avaient des formes de tétons les hommes sont toujours obsédés par le cul et les nichons et il y a une pizza et j'ai envie de pizza je prie pour que leurs pizzas aient pas tous des pepperoni c'est con d'américain mettre des pepperoni dans toutes leurs pizzas pratiquement toutes les pizzas avaient des pepperoni et celle qui n'en avait pas avait du pineapple c'est-à-dire de l'ananas donc on a pris une pizza au fromage à la tienne ma grosse tanche bon appétit Caroline et bon courage toi aussi heureusement qu'on est à deux dessus parce que bienvenue dans cette nouvelle vidéo et je suis dégoûté parce que on a raté un ours enfin on a raté on est passé devant un ours et j'ai pas pu le filmer et le photographier il était à 6 mètres de nous enfin moins de 6 mètres voilà et là il y a des espèces de mormons sur la plage je dis des espèces c'est un peu péjoratif je sais pas ils ont des téléphones portables donc c'est pas des affiches bon ce grand téton là c'est un peu les alpes mais sans les bouseux avec leurs vaches et leurs cloches le chapeau de cow-boy n'est pas vraiment appuyé tête compatible allons voir notre petit nid d'amour qui ressemble à un petit chalet suisse mais version rock et montaigne waouh ça sent bon en tout cas oh my god oh j'ai mis des espèces de morts nous sommes partis pour la dernière étape de notre périple et nous en sommes déjà très malheureux nous allons à son cleck city dans l'utat donc nous quittons cet état merveilleux du wyoming nous allons à solida excité qui est la capitale des mormons donc caroline est en train de me lire l'histoire des mormons et de la mormonite ce n'est pas une pierre précieuse mais bien une religion le mormonisme le mormonisme la mormonite ça fait un peu la maladie là et elle vient de s'arrêter au moment de parler de mormons et des femmes donc elle m'a bien teasé puisqu'on sait que c'est une polygame donc ça a l'air intéressant voilà la route est longue les routes sont droites on se retrouve à son cleck city salt lake city est probablement la ville la plus ennuyeuse des états unis situé entre le maine et la basse californique fondé par les mormons au 19e siècle tout y est calme mais pas vraiment alcool et autres festivités interdiction aussi du café puisque les mormons voilà les mormons ne boivent ni café ni alcool ni aucun excitant par contre ils ont le droit de se marier à cinq ou six femmes enfin ils avaient le droit le fondateur a même été marié à 27 femmes bref caroline depuis qu'on est arrivé ici me sort son féminisme le plus profond et me fait chier toutes les dix minutes c'est bien connu que je suis une féministe parce que je supporte le droit au mariage multiple voilà ce bâtiment gigantesque derrière moi est effectivement un bâtiment administratif des mormons des mormons on est vraiment au coeur du dilemme éternel entre la spirituelle spiritualité à gauche avec les temples mormons qui n'attirent pas tellement caroline et le meïcise à droite qui a son effet tentateur sur caroline n'est ce pas caroline mais toi aussi tu t'en a rien à foutre des mormons une chaleur pas possible en ce pays merde oui c'est dur bon on est arrivé oh la vie est magnifique et étonnamment c'est extrêmement bruyant étonnamment on nous a demandé de même pas montrer nos sacs avant de rentrer dans le capitale c'est quand même incroyable c'est sur ces images du capitale de Salt Lake City que se termine cette vidéo et que se termine cette série de vlogs puisque nous ne sommes déjà plus en congé mais en week-end avec le décalage horaire n'est ce pas caroline tout à fait et donc notre voyage se termine ici à bientôt et au revoir comme disait Giscard d'Estaing à bientôt je commence à me lasser un peu du luxe j'ai besoin de revenir dans mes vieilles cabanes de cow-boys chauffés au poil à bois la vie est trop facile ici or une vie facile fait des gens faibles et des gens faibles préparent des moments durs ça c'est une phrase à retenir merci merci Sous-titrage ST' 501